Salut à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve après mon Erasmus parce qu'il y a des questions qui ont été posées donc je vais vous faire un petit résumé de tout ce qui peut être intéressant et que moi personnellement j'aurais aimé savoir avant de partir Alors premièrement, les cours. Donc on m'a demandé si c'était payant. Si vous partez en Erasmus, vous payez seulement la fac dans laquelle vous êtes inscrit en France et vous payez pas la fac à l'étranger ni aucun frais supplémentaire donc il y a vraiment juste l'inscription à la fac en France qui est payante Sinon les cours, comment ça se passe là-bas ? Alors c'est très différent de ce qu'on a en France Moi je vais vous parler surtout de mon expérience en droit parce que c'est ce que j'ai vécu Après je sais que par exemple je connais une fille qui a fait une fac de sciences en Norvège et elle par exemple elle avait des cours déjà début août et elle a eu des examens fin août alors que moi j'ai pas eu tout ça donc voilà selon les filières ça peut être différent Donc moi en droit, comment ça se passe ? En France, on a des cours, on écrit pendant une heure, deux heures, trois heures et on doit tout apprendre par coeur pour les examens à la fin de l'année Alors en Norvège, ça n'a rien à voir parce que limite les cours ne servent à rien Les cours c'est vraiment un approfondissement et tout le travail se fait chez toi Il faut lire les bouquins qui sont donnés par le prof, ça c'est vraiment obligatoire D'ailleurs c'est plus facile je trouve parce que du coup au moins on peut lire à son rythme puisque tout est en anglais donc je trouve que c'est beaucoup plus facile et après moi j'ai personnellement fait mon cours grâce aux bouquins que j'avais lus Donc au final j'avais pas de cours vraiment comme en France fait par le prof Eux ils ont pas de plan structuré C'est totalement une autre méthode de travail auquel j'ai eu un peu de mal à m'adapter parce que nous en France voilà on a vraiment le plan, les parties, les sous-parties et on a juste à écrire ce que dit le prof Là ça faisait beaucoup plus brouillon parce qu'il n'y avait pas cette structure qu'on a ici Donc vraiment ce que j'ai fait quand il y avait pour les examens ou quand il y avait des exos à faire à la maison je travaillais qu'avec les bouquins et quasiment pas mon cours en fait Alors la question est-ce que vraiment en Erasmus les cours sont plus faciles qu'en France Oui d'une certaine manière parce que donc déjà là j'avais que 3 matières alors qu'en France j'en aurais eu 7 ou 8 Donc il y a une charge de travail beaucoup moins importante et comme c'est pas du par coeur c'est aussi plus tranquille Par contre au niveau de la notation moi personnellement ça reste que mon expérience mais j'étais un peu déçue je trouvais que les profs étaient assez sévères quand même ils nous en attendaient beaucoup Mais durant le semestre ou même durant les examens j'avais beaucoup moins de pression beaucoup plus de temps libre pour me poser pour voyager et profiter du pays donc ça c'était vraiment vraiment agréable Après comme c'est une méthode de travail différente j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de travail à faire à la maison et beaucoup plus de recherche personnelle donc c'est pas la même méthode de travail il y a quand même du travail même si oui c'est quand même plus cool Autre question importante c'est par rapport aux examens comment se déroulent les examens alors donc moi j'avais trois matières à passer donc trois examens donc pour une des matières la propriété intellectuelle j'avais le droit au code et à mes cours ça c'est un truc que je vois jamais en France donc déjà c'est des examens à faire sur l'ordi et voilà donc en fait on peut ramener, on peut imprimer ses cours ramener les bouquins et tout ce qu'on veut vraiment tout ce qu'on veut est autorisé et en fait on a la question et il n'y a pas besoin d'apprendre par coeur du coup parce qu'on a vraiment tous les dossiers enfin tous les documents à notre disposition directement donc il faut juste une organisation histoire de pas passer trois heures à chercher l'information mais ça voilà ça du coup forcément j'avais moins de travail à faire là-dessus c'était beaucoup moins stressant et au final c'est comme ça que travaillent les avocats, les juristes parce qu'ils ne peuvent pas tout retenir par coeur et voilà ils ont leur code à côté et en France je vois rarement ça à ma fac déjà à ma fac c'est rare qu'on ait le droit au code alors il faut apprendre la loi par coeur et c'est crevant et là c'est vraiment vraiment pas du tout dans la même optique et au final ça se rapproche plus de ce qui est en vrai de la pratique donc j'ai carrément préféré donc après pour la matière de commerce international là j'avais le droit au code mais pas au bouquin ni à mon cours et pour le dernier cours donc qui était la gouvernance internet là c'était un examen à la maison donc on avait le sujet au mois de septembre et on avait tout ce temps là pour le préparer donc c'était beaucoup de recherches il fallait en gros c'était comme un mini mémoire il y avait 4000 mots à faire donc il y avait quand même beaucoup de préparation j'y ai passé du temps mais c'était beaucoup moins stressant et il n'y avait rien à apprendre par coeur du coup donc en France moi j'ai jamais vu un examen comme ça donc pour ça j'étais vraiment contente dernier point sur les cours je vais parler de la notation là bas parce que nous on a des chiffres jusqu'à 20 une note sur 20 et là bas ce sont des lettres donc c'est un peu perturbant parce qu'on a du mal à s'évaluer du coup en gros il y a de A qui est la meilleure note jusqu'à F F qui veut dire fail donc à F en gros c'est en dessous de 10 pour nous et je pense que de A à E du coup il faut compter 2 points par lettre donc par exemple E ce serait 10, 11, etc. jusqu'à 20 et j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux parce qu'au final pour un devoir par exemple qui en France t'aurait eu 8, 9 là du coup ils vont pas te mettre F, ils vont te mettre E parce qu'au moins tu valides parce que F ça vaudrait aussi bien du coup pour un 2 que pour un 0 et les profs n'hésitent vraiment pas à mettre des 20 donc des A j'en ai vu beaucoup parce qu'après donc on a les... tout est informatisé donc en gros on a les notes sur ordinateur et on a toutes les notes des élèves qui sont avec nous et il y a vraiment enfin voilà en France nous 18 à 20 c'est quand même très très rare mais là il y a peut-être un tiers de la classe un petit peu moins parfois qui peuvent avoir vraiment des A et donc la note parfaite second point maintenant je vais vous parler du logement alors le logement en tout cas en Norvège puisque j'ai vu qu'à Stockholm quand j'étais là-bas ça se passait pas pareil et bien là les étudiants étrangers sont vraiment privilégiés parce qu'il y a des logements qui sont réservés aux étudiants étrangers en tout cas qui passent prioritaire et donc c'est parfois très difficile pour les Norvégiens de trouver à se loger justement parce que les étudiants étrangers sont vraiment privilégiés là-dessus et on a un logement d'office j'ai 6 choix à faire j'ai postulé donc j'ai mis 6 choix et ensuite selon les disponibilités ils t'en attribuent 1 sur les 6 donc il y a un peu tout type de logement il y a de la colocation comme moi avec la cuisine partagée voire la salle de bain partagée après il y a des studios donc tout seul il y a vraiment de tout et pour tous les prix bon même si la Norvège on sait ça reste cher donc pour le logement vous avez pas de soucis à vous faire en gros je suis allée directement sur le site de la fac moi et il y a toutes les informations dessus et moi donc j'étais en colocation on partageait à 7 la cuisine mais j'avais ma chambre et ma salle de bain et j'étais à peu près 400-450 euros par mois troisième point l'anglais alors beaucoup de questions ont été posées au niveau de l'anglais bah justement pour savoir quel niveau d'anglais il faut est-ce qu'il faut être vraiment bon quasiment bilingue pour partir non il y a pas moi j'avais un niveau B2 en gros donc je savais comprendre des conversations je savais répondre à des conversations un peu complexes mais voilà je pêche au niveau du vocabulaire et de la grammaire au début ça a été un peu dur de comprendre les cours mais non vraiment je m'en suis sortie donc il n'y a pas il n'y a pas besoin d'être bilingue c'est sûr il faut quand même des bases mais j'avais par exemple ma coloc espagnole qui elle avait encore moins bon niveau que moi et elle avait du mal à parler mais au final elle s'en est très bien sortie pendant son Erasmus donc de toute façon avant de partir en Erasmus vous devez passer un test d'anglais par exemple le TOEIC et ensuite selon le résultat que vous avez si la femme vous dit que vous pouvez partir c'est que vous pouvez partir et que vous avez le niveau suffisant moi donc au début et au milieu disons que ça me fatiguait un peu parce que j'en avais marre de parler en anglais tous les jours de réfléchir c'est quand même assez fatigant mais au final au bout des 4 mois oui c'est ça un peu plus que 4 mois je me mettais à penser en anglais et l'anglais devenait vraiment un automatisme pour moi alors dernier point je voudrais vous parler un petit peu de la vie là-bas en Norvège pourquoi j'ai choisi la Norvège ? au départ c'était simplement parce que les cours qu'il y avait là-bas me plaisaient mais c'est vraiment un pays que j'ai apprécié pour la qualité de la vie le niveau de vie qui est plus élevé qu'en France mais ok c'est cher ok il faudra oublier les bières les restos et les sorties comme ça tous les soirs parce que sinon vous pouvez dire adieu à votre compte en banque mais à côté de ça c'était vraiment une belle expérience parce que voilà il y avait tout ce côté qu'on n'a pas en France le soleil qui se couche tôt les horrores boréales si vous allez dans le nord la neige en novembre enfin vraiment c'est des choses que j'avais pas en France et que j'ai vraiment apprécié là-bas et au final les Norvégiens alors est-ce qu'ils sont froids ? j'ai trouvé que les adultes surtout étaient froids ils aiment pas trop parler à des étrangers mais sinon au niveau des gens de mon âge j'ai vraiment eu aucun problème pour moi c'était comme en France de se faire des amis là-bas après je vous conseille si vous avez des assos enfin de faire du sport ou de rentrer dans une assos de n'importe quoi de danse, de jeu ou ce que vous aimez ça aide aussi à se créer des liens voilà pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu et que j'aurai répondu un peu à vos questions que vous pouvez vous poser avant de partir et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou à vous abonner si ça vous a plu